Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine, le semaine de réveillon et pas du week-end parce qu'on a encore samedi, on n'a pas vraiment commencé. Alors qu'est-ce qu'on a bu de bon cette semaine ? On a décidé d'être tranquille même pour le réveillon, cette année on s'est dit on va faire ça tranquille, en petit comité, juste tous les trois, enfin tous les deux avec ma femme et puis mon fils le dernier. Tranquille quoi, voilà cette année on avait décidé de ne pas faire grosse fête, tranquille. Ça ne nous a pas empêché de boire de jolies choses. Alors dans la semaine à commencer par ce meurceau 2018 du domaine Henri Germain de Jean-François. Alors qu'est-ce que ça donne ? C'est la continuité de l'exploration de ce mini-signes 2018 qui réserve plein de belles surprises. Et ça se confirme aussi sur les blancs, j'avais déjà vu le vieil vin de Patrick qui m'avait déjà bien plu. Et ce meurceau de Jean-François à nouveau me plaît beaucoup. Alors au départ on a une fine ligne de réduction grillée, fumée, très classique chez Jean-François. Et puis à l'aération elle se dissipe pour laisser la place à la poire, la belle poire. Un peu comme chez Patrick, vin très porté sur le fruit, la belle poire, voilà ça sent bon. Ensuite on a quelques notes de chèvrefeuille plutôt. Et puis un fond classique de roche, de craie. Avec un côté presque un peu minéral, je n'utilise pas souvent ce mot. Mais on l'avait là particulièrement sur le vin de Jean-François. Ensuite belle bouche, tonique, belle densité, belle concentration. Évidemment c'est mûr, la matière est mûre, ronde, c'est hante. Mais il y a de la tension, ça garde de la tension, donc ça reste tonique tout du long. Et ça c'est vraiment la belle surprise de ces Chardonnay 2018, enfin pour l'instant sur ce que j'ai bu. Belle finale, droite, avec une jolie persistance, à nouveau sur la poire, le côté des petites notes de chèvrefeuille. Et puis la petite fine ligne, de réduction un peu grillée certes, mais qui apporte plutôt une jolie complexité. Sachant que c'est la poire qui domine et donc c'est très très agréable. Voilà un bien joli vin, qu'on pourra attendre 2, 3, 4, 5 ans sans problème à mon avis. Mais c'est déjà très gourmand maintenant, je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Alors on a ouvert ça, on a ouvert un Moray Saint-Denis de prunes amniocervelles le 2018. Donc après avoir testé le Chambol, qui je rappelle était un peu fermé, ben là le Moray lui par contre, je retrouve bien les vins de prunes jeunes sur ce Moray 2018 qui est beaucoup moins fermé que le Chambol. Et quand on loue, ben oui, ça explose de fruits au départ. Il s'est plutôt typé grenadine d'ailleurs. Grenade, grenadine, fruits rouges, voilà. Alors on a aussi là une petite ligne de réduction, plutôt sur le chou, vous voyez. Mais qui va pareil, disparaître à l'aération. Petite pointe d'œuf de temps en temps, voilà. Mais vraiment très 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 fine et qui va vraiment disparaître au bout de 2-3 heures d'aération, plus de problème. Et donc on est sur la grenadine, fruits rouges, je vous ai dit. Des notes typiques d'épices type réglisse. Un fond noyau, léger mocha, carou, tout ça, mais très léger. Ensuite en bouche, on a une bouche large, dense, belle, jolie matière, soyeuse, beau tannin. C'est tonique, à nouveau on retrouve cette fraîcheur de 2018. Alors cette fraîcheur, c'est pas frais, mais par contre c'est tonique. Il y a ce qu'on appelle la tension, voilà, qui tient le vin. Et puis c'est rond, c'est assez festif, voilà, sur les épices réglissés, avec ce petit fond noyau mocha. Une finale ronde, tonique, et une persistance intéressante. Bref, un joli vin de prune une fois de plus. J'aime beaucoup son Moray Saint-Denis. J'aime son côté friand, gourmand, voilà, un côté grenadine, épices, là, tout ça. C'est, je trouve, un vin extrêmement agréable à boire et à boire jeune. Autant le chambol, attendez-le, autant celui-là, oui, vous pouvez, on peut le boire. Même si, 3, 5 ans, pareil, ça lui fera pas peur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah oui, alors ça y est, j'avais donc été à la cave, rapporté les bouteilles. Et enfin, après 6 ou je ne sais plus combien de mois, 6 mois au moins, donc on a ravitaillé, évidemment, l'armoire à 20 ici. Et donc, j'ai rapporté pas mal de choses, dont des 2009. Parce que j'avais lu que les Chardonnay Blancs 2009, qui étaient un peu moyens, tout ça. Alors, je me dis, tiens, on va quand même tester. Et j'en ai rapporté quelques-uns, dont ce meurceau Vieille Vigne 2009, de Patrick, donc du domaine Buisson Charles, Patrick, Kate. Alors, j'ai ouvert ça. Ah, disons, alors, eh ben, ma foi, moi, en tout cas, alors, soit je goûte pas comme tout le monde, soit mes bouteilles sont différentes, mais moi, j'ai aucun problème là-dessus, pas de Prémox. Par contre, oui, la couleur, j'ai changé avec Patrick après. La couleur du vin, elle est or. Voilà, c'est vraiment l'or, on dirait un lingot d'or, la couleur. Donc, on peut avoir la sensation que, mais au nez, pas du tout, quoi. Moi, j'ai pas une once d'oxydation là-dessus, j'ai une belle évolution. Oui, du temps qui est passé, 11 ans, là, sur ce 2009, et je retrouve un meurceau, ou en tout cas un Chardonnay de la Côte de Beaune, qui a 10 ans, quoi, un village qui a 10 ans, avec un très beau nez, qui attaque, effectivement, sur le fruit blanc, au départ, puis ensuite, on a des belles notes, plutôt, d'ailleurs, avec, enfin, oui, des notes de résine, voilà, presque un peu pétrolante, presque, mais plutôt résine. Ensuite, on a l'aubépine, l'amande, la petite pointe de sésame grillée. Voilà, c'est pas d'une grande complexité, mais par contre, c'est très élégant, c'est très expressif, c'est très joli. Ah oui, et surtout, on a un côté truffé, mais presque truffe blanche, qui est assez surprenant et très beau. Voilà. Ensuite, on met en bouche. Alors, la bouche, elle est large. Il y a quand même de l'attention qui tient le vin. C'est dense, c'est concentré. Il y a de la matière. La matière, d'ailleurs, est soyeuse, c'est ample, tout ça. Et ça tient bien, ça tient sur sa matière, sa structure. Presque de l'attention, je disais, effectivement. En tout cas, la matière et la structure tiennent bien la bouche. C'est pas mou du tout. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça mou sur cette vieille vigne. Et on a une finale puissante, presque, je dirais, la plus puissante des vieilles vignes de Patrick que j'ai bu, ce 2009. Assez même incroyable, qui, du coup, tend le vin, ou en tout cas, lui donne une impulsion avec une belle persistance. Toujours sur ce côté fruit blanc, puis les notes truffées, la truffe blanche. Le petit côté un peu résine, voilà. Et puis ce fond d'amande, de craie qui ressort. Alors, c'est très joli. Voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette vieille vigne 2009. Et puis ça m'a fait penser qu'effectivement, par moment, alors ça peut arriver, je pense qu'il y en a certains qui ont eu des bouteilles oxydées, ça arrive, le Prémox, sur les Chardonnay, ça arrive. Mais la couleur n'est pas toujours un signe, voilà. C'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est pas ce que c'est 2009, millésime très chaud, très mûr, et que le vin est jaune foncé, enfin couleur or, que Killehox. Parce qu'en tout cas, celui-là ne l'était pas, voilà. Alors ensuite, on a eu le réveillon, et donc pour enterrer cette année horrible, du coup, j'avais choisi des belles étiquettes de jolis vins, voilà ce que j'avais choisi pour enterrer ça, que j'ai servi sur un civet de biche et puis un cratin d'eau finnois. Alors, la première des deux, un écheuseau, donc grand cru de Vaude-Romanée, 1990, du domaine Guyon. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un très très joli nez, qui évidemment arrivait à maturité, où on attaque sur le fruit rouge, la cerise, très léger, compoté, kircher, très léger. Puis ensuite, on a des belles notes, qui sont un peu mentholées, puis plutôt épicé poivre, voilà. Ensuite, on a un fond, alors, qui va aller du sous-bois, aux champignons nobles, au cuir, le beau vieux cuir, voilà, bref, très harmonieux, avec une certaine fraîcheur dans le nez, d'ailleurs, et une friandise, et une fraîcheur. C'est très élégant. C'est, voilà. Ensuite, on met en bouche. La bouche, elle attaque, alors c'est un peu acidulé, et ça attaque en puissance, je dirais, non, mais par contre, ça attaque ample, avec un très beau toucher de tannin fin, précis, soyeux. C'est très délicat, et à la fois suffisamment dense, et surtout profond, avec ce côté un peu acidulé. Donc, on va retrouver toutes les caractéristiques d'un grand vin, ample et profond, soyeux et tonique, enfin, voilà, et aromatiquement, sur la cerise, la cerise un peu lait, très légèrement, qui rechète très, très légèrement, la cerise bien mûre, un peu compotée, c'est friand, ensuite, on a les belles notes d'épices, un peu menthe poivrée, un peu réglissée, ensuite, on a le côté humus, sous-bois, champignons, puis ce fond de cuir, tout ça se mélange harmonieusement, voilà, c'est un peu un caléidoscope de saveurs, belle finale, tonique, longue persistance, bref, évidemment, grand vin, que c'était Choseau 90 de Guyon, sur lequel on a pris beaucoup de plaisir, et puis, j'ai servi ensuite, parce que j'avais envie de servir ça, voilà, sur le Civelle Biche, j'ai ouvert ça, j'ai ouvert aussi une Côte Rôtie, donc, de la Migual, et c'est la Landon 2005, alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, elle, je l'ai aéré 12 heures, même, oui, la veille au soir, donc, elle a bien fait 24 heures avant d'être bu, je l'ai goûtée au fil de l'eau, elle a gentiment évolué, je dirais qu'elle s'est assagie et harmonisée en 24 heures, en gardant une aromatique à peu près toujours équivalente, et ça donne quoi ? Ça donne un nez, un nez, évidemment, très classe, c'est une grande classe, cassis mûr, puis ensuite, on a les notes, à nouveau d'ailleurs, un petit peu eucalyptus, menthe poivrée, voilà, on a une petite pointe balsamique, sur un fond fumé, tabac, puis ensuite, plus mocha, mais tout ça est très harmonieux, voilà, profond, classe, ensuite, la bouche, ah, c'est là que par contre, voilà, là par contre, c'est 2005, et alors, c'est un très beau vin, on met en bouche, ça attaque tout de suite, en puissant, il y a de la structure, on est sur la Landon, c'est structuré, c'est ample, il y a de la puissance, mais cette structure, elle est un peu rigide, du coup, et les tannins, surtout, sèchent un peu, on sent qu'elles ne sont pas complètement abouties sur la finale, l'empreinte, elle sèche un peu, puis on sent un peu cette rigidité en bouche, la Landon, c'est souvent un structuré, qui a vraiment une belle structure, et là, sur ce 2005, elle est marquée, et je dirais que les tannins, ils n'en repartent peut-être pas assez, même si on va trouver la fraîcheur qui va apporter la profondeur, le côté friand, parce que c'est du guigal, c'est humeur, il y a un côté très friand dans cette bouche, une jolie complexité, le cassis, puis la réglisse, la menthe poivrée, un petit côté, donc ensuite, viande rôti, bacon, qui finit ensuite, petite pointe balsamique, mocha, etc. On a un peu tout ça, donc c'est très beau, il y a une très belle profondeur aussi, dans ce 2005, la finale, elle est profonde, assez droite, puissante, profonde, tout en gardant cette friandise, donc ce qui est évidemment l'apanage des grands vins, à nouveau sur cassis mûr, puis ensuite, les notes de menthe poivrée, les notes, ensuite un peu plus mocha, les notes un peu plus balsamique, voilà, c'est très beau, c'est long, c'est très persistant, et donc très beau vin, mais voilà, allez, c'est 2005, je pense que, voilà, je me suis convaincu depuis longtemps que ce n'est pas le plus grand millésime de Côte-Rotille, au moins s'en faut, et que ce soit, même chez les guigales, voilà, on retrouve ce côté un peu rigide et les talins pas complètement aboutis de 2005, et j'ai bu, j'ai bu pas mal des 2005, et j'ai bu pas mal de vignons en Côte-Rotille 2005, et, bah oui, il y a toujours ce petit truc. Ceci dit, sur le Silvia de Bille, je peux vous dire qu'on ne sentait plus du tout la sécheresse, et pour le coup, moi, l'accord que j'ai préféré, c'est effectivement la puissance et le côté frais mentholé de cette Landon, alors que Sylvia, la préférée, la délicatesse et la friandise de ce, de l'écheuseau, voilà. En tout cas, c'était deux très beaux vins, ça nous a permis de bien terminer l'année, d'enterrer cette année 2020, où j'ai même pas bu de 2020, d'ailleurs, et puis on va espérer que on sera sous les auspices de cette magnifique écheuseau 90 pour l'année 2021, que je souhaite à tous, évidemment, excellente et surtout bien meilleure que 2020, et puis, bah du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada